De nombreux pilotes et fans de BMX étaient donnés rendez-vous samedi 9 avril sur le site de la basse à Limoges pour le Challenge France BMX Car Sud-Ouest. Tous les ingrédients étaient de la partie, un public venu nombreux et des sportifs de haut niveau, pas moins de 515 pilotes engagés pour 37 équipes. Aujourd'hui c'est la première manche du Challenge France BMX pour tout le Sud-Ouest. Donc ça regroupe la totalité des pilotes de Nouvelle-Équitaine mais également d'Occitanie. Donc on a 515 pilotes aujourd'hui qui participent à cette compétition. L'objectif c'est évidemment de récupérer le maximum de points pour pouvoir participer aux championnats de France qui auront lieu cette année à Nantes au mois de juillet. De nombreuses compétitions se sont enchaînées toute la journée mettant en prise les pilotes parmi lesquels se trouvaient des riders Limougeaux. Aujourd'hui on a 47 pilotes, je dirais qu'il y en a facilement une bonne trentaine qui peuvent prétendre à se qualifier soit au Trophée de France, au Championnat de France. On en a un qui joue une montée en Coupe de France, on en a deux pardon qui jouent des montées en Coupe de France. On a également certains en Cruiser qui jouent des qualifications au Challenge Mondial à Nantes. Donc ouais il y a une bonne trentaine de pilotes qui peuvent prétendre à se qualifier dans différentes courses. La piste de BMX du terrain de la basse étraînée en octobre dernier contribue aux ambitions des sportifs limougeons. C'est une grosse course, c'est une belle piste, c'est une course pour se qualifier pour une Coupe de France, c'est le plus haut niveau qu'il peut y avoir français. Un peu de pression ? Un peu ouais. Aujourd'hui les courses de haut niveau se déroulent sur ce genre de pistes, pouvoir travailler là-dessus au quotidien à l'entraînement c'est un avantage certain. Même moi personnellement qui roule encore en compétition, je le sens, quand j'arrive sur une piste en Coupe de France, les sensations sont complètement différentes, l'adaptation est beaucoup plus rapide parce qu'on a cet outil d'entraînement qui permet de s'exprimer au plus haut niveau. Et d'ailleurs on voit un petit peu, les résultats aujourd'hui de Limoges sont plutôt très très bons, donc on voit que la piste a énormément aidé. Ce deuxième rendez-vous sur le terrain de la basse place Limoges sur la carte des compétitions nationales de BMX, un rendez-vous qui en laisse présager beaucoup d'autres. Donc on a vraiment un outil aujourd'hui qui permet de tirer tous les athlètes de la région vers le haut. Et c'est vraiment ce qui nous manquait dans la région, c'est vraiment chouette. J'ai tendance à dire que c'est un galop d'essai pour nous, qui nous permet justement de nous préparer sur des événements encore plus importants. Sous-titrage Société Radio-Canada